Yop tout le monde c'est Mellerset, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite comme d'habitude Bah je suis sûr que ce soit le monde les petits potes On va se faire une émission du jour comme d'hab D'abord je viens de perdre 5 abonnés là c'est pas bien ça Ça y est je veux faire le skin de vous désabonner direct Après je comprends que j'ai fait un peu le bâtard D'ailleurs vous voyez que là déjà j'ai 75 Je t'avoue que j'ai dépensé J'avais 575, là j'aurai 800 aujourd'hui tu vois, fin demain Mais du coup non, c'est à zéro quoi Non en vrai j'avais clairement pas envie de J'avais envie de m'acheter un truc pour moi-même quoi, pas que pour lui Mais promis, genre fin du mois le 30 ou le 1er décembre vu que c'est le mois décisif pour Noël quoi Je ferai des cadeaux peut-être chaque semaine ou une semaine sur deux tu vois Et puis à Noël je vais essayer d'avoir 2000 V-Bucks pour vous offrir un skin de Noël à 2000 quoi Je vais essayer tu vois, selon que j'ai que 700 abos tu vois Je suis pas un gars qui a beaucoup d'abos donc je peux pas trop non plus Muser à offrir des trucs à des gens qui me suivent pas réellement tu vois ce que je vais dire ou pas Genre là, tous mes abonnés là, les 700, en soit c'est des gens que soit j'ai pu aider ou soit c'est des mecs qui se sont abonnés avec plusieurs comptes Tu vois ce que je veux dire ? Genre c'est pas, c'est pas ouf quoi Donc voilà, donc là je suis redescendu à 700, j'étais à 705 il y a deux jours Alors c'est pas grave Je le savais en soit que si je faisais ça, dès que j'aurais offert genre Le skin, les gens ils se désabonner d'un instant tu vois Après je comprends vu que j'ai fait le bâtard sur le tirage au sort tu vois Genre j'ai fait un faux gagnant donc c'est pas ouf Et j'ai enlevé la moitié des participants en plus, les deux potes il y avait 6 personnes Et les 3 que j'ai enlevé c'est mes potes tu vois Si je vais leur offrir quelque chose, je peux le faire n'importe quand quoi Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Les deux j'étais à demander, ils me demandent si j'ai des V-Bucks ou si j'ai des moyens de mettre des V-Bucks Je leur offrirais tu vois, c'est ce que je veux dire Genre alors que les autres, enfin les abonnés, je vais pas offrir à n'importe quand quoi Il faut vraiment qu'il y a un but précis pour offrir quoi Je vais pas offrir en mode, oh tiens vas-y tiens je t'offre Non tu vois, il y a un pistolet à Krypton Bon vous voyez que là pour l'instant j'ai pas trop l'émission mais je vous montre hein Je fais tourner l'émission, il y a pas grand chose quoi On va pas se mentir aujourd'hui c'est une journée assez calme Donc tant mieux, tu peux travailler de l'aventure du coup vu qu'on est mercredi et vous n'avez pas cours normalement Pour les ados quoi, enfin les collégiens Donc c'est plutôt intéressant, enfin pour les écoliers on va dire Les étudiants, ce que vous voulez Donc ouais, vous pouvez travailler d'un peu l'aventure Parce qu'en vrai, il y a vraiment pas de mission intéressante à faire aujourd'hui quoi Si, il y a deux sur un enlèche, c'est vrai il y en a une en 100 Récupérer les données, en plus c'est en zone industrielle, en parc industriel Donc ça peut être un pas mal T'as Fino de Sentinelle, pourquoi pas Mais bon elle sert à rien Je crois que c'est les charges du taureau son pouvoir T'as coupe tête terre urbaine, celle-là elle peut être plus ou moins intéressante T'as du x4 de pluie, bon Les ressources, bon c'est habituel quoi, on connaît Et le deuxième il est là, donc c'est un survivant en lèche Avec x4, œil du cyclone en plus On récupère les données, c'est en 24 Donc pourquoi pas, pourquoi pas Si t'as besoin de survivants et en même temps d'œil du cyclone Tu fais les deux en même temps, l'un dans l'autre Donc x4, goutte de pluie ici encore En ville en plus, si t'as une mission de genre télé ou quoi Vas-y tu fais celle-là et puis tu fais ta mission quotidienne avec les télés quoi Vu que c'est en ville, ou les nains, ou ce que tu veux Là t'as une subversive, pourquoi pas, en 140 Voilà, c'est des motifs d'armes Là t'as une x4 fou dans la bouteille Là t'as une x5 fou dans la bouteille Là t'as une x5 fou dans la bouteille Là t'as une x5 goutte de pluie avec 110 fou dans la bouteille Et puis là t'as encore une x5 goutte de pluie avec 70 avec du cyclone Donc en vrai, bon y'a pas des missions intéressantes de ouf Mais en terme de ressources y'a quand même pas mal de trucs intéressants Y'a du goutte de pluie, y'a du fou dans la bouteille, y'a du fragment Bon c'est en 140 ou 160 Y'a juste avec du cyclone c'est un peu plus bas du coup Celle que je vous ai montré tout à l'heure C'est qu'en 124 du coup mais ça reste pas mal quand même Donc voilà et puis en aventure je vais voir un peu ce qu'il y a comme mission Comme moi hier du coup j'ai pas pu avancer Y'avait pas de catégorie 2 en 58 Et aujourd'hui non plus y'a pas Donc je suis littéralement baisé Vu que j'avais montré un peu l'indiquette Y'a des catégories 3 par contre y'a aucun problème Y'a un serait à pro pour ma pote pour Alina là Que je vous en ai parlé hier en plus Donc j'ai montré les quêtes où j'en suis un peu Donc vous voyez que catégorie 2 en 58 Je l'ai eu hier du coup Je l'ai que eu hier la mission Donc c'est en 58 hein vous allez voir dans quelques secondes S'il veut bien se dépêcher Ouais merci aventure des flots de flanel Ouais de niveau 58 tu vois Y'a pas aujourd'hui encore Et puis tous les 4 là c'est l'émission 82 Donc faut j'attendre que j'ai l'émission 82 tu vois Mais je pense que je vais bientôt débloquer la zone 82 On va pas se moitir Logiquement dans l'idée c'était niveau 28 Non pour débloquer les zones 82 Je sais pas genre En vrai je sais pas Dites moi pour ceux qui ont déjà la zone 82 C'est quel niveau pour débloquer ça Et puis sinon ouais Si vous voulez faire du construire un réseau radar T'en as un T'en as un Si tu veux faire récupérer les données Bah t'en as un aussi Normalement Il serait après il est là Euh Ah quoi que récupérer les données Y'a pas Si là Je suis con Je l'avais vu hein Donc y'a là Je vais faire du showaché à food Y'en a aussi Franchement Y'a toutes les missions Ah y'a pas les détruire les camps Et les couilles comme ça C'est vrai qu'il y'a pas détruire les camps Mais Y'a éliminer les collectés Mais détruire les camps C'est en 34 non qu'il faut faire Si c'est en 34 Y'a peut-être la chance Que vous ayez la mission Enfin bref Peu importe Du coup Je vous Voilà Voilà pour ce qui est des missions Et puis sinon Bah En En termes de ça Bon j'ai pas avancé Je suis à 54 Crampus Là avec chaque joueur J'ai pas encore fait En termes de quotidien Tu vois Et j'ai encore hein Défi quotidien Éliminer tous les crampus Criser les crampus Et écrire Bon ça fait la troisième fois que je l'ai Ça fait plaisir En 4 jours du coup J'espère ma pote aura ce défi pour ça Mais Criser des bugs de glace Après je sais pas si c'est vraiment ça Comme là j'ai vu qu'il y'avait un mec dans mes commentaires Il a dit qu'il avait niqué d'abord les 100 crampus Avant d'avoir terminé les crises de crampus Mais je pense pas qu'il faut éliminer 100 crampus Du coup regardez je suis à 54 je l'ai déjà fait Donc tu vois Les délires qu'il m'a dit Il a tué d'abord 100 crampus avant de faire ça Je ne pense pas tu vois Je pense qu'il a même pas fait gaffe Mais il avait le défi quotidien hier Il a pas fait gaffe tu vois Il a fait ses 100 Et puis voilà Il l'a débloqué quoi Mais il l'a pas vu tu vois Il était dans son truc Dans son délire Peut-être qu'il l'a pas vu tu vois Mais moi je pense que c'est ça Putain le rocher j'ai cru c'est énorme à l'étranger What ? Genre tiens quand je suis allé vite comme ça Enfin bref Euh du coup Bah c'est tout hein Ce que j'ai à dire je pense Ouais Bah dites moi ce que vous en pensez du coup De l'aventure ou de ninja Si c'est intéressant à jouer ou pas Moi je vous dirai la vérité je le fais Mais En vrai c'est assez chiant de refaire à chaque fois A chaque fois tu recommences à puissance 0 Pour monter à puissance 130 tu vois Après ok tu gagnes des surchargeurs mes couilles et tout Mais en vrai c'est super pas intéressant quoi Après plus pour les lama c'est intéressant Vu que Vu que Vu que Tu vas avoir full manuel d'entraînement ou du truc comme ça Si vous voulez en collection je vous montre Du coup je suis monté pas mal avec cet événement J'ai amélioré pas mal de héros dans ma collection Ça j'ai amélioré un peu les Déjà j'ai pris Vibit vu que ça me stressait d'avoir un creux au milieu Donc je l'ai pris Je l'ai amélioré 130 instants Là j'ai commencé à améliorer tu vois J'ai amélioré les 4 printaniers personnels chanceux Genre les Les sympatriques Là je commence à faire les lapins Je l'ai amélioré un pour l'instant Et vous savez que moi j'ai amélioré dès que j'ai 1050 Dès que j'ai 1050 sûrement en manuel bam Je les utilise direct dans la collection Sinon j'ai fait quoi encore ? J'ai amélioré un peu Donc lynx Enfin lynx Là vous voyez que j'ai pas lynx Mais je le résume Samedi lynx elle sort les gars je vous le dis Enfin de toute façon c'est pas une info C'est pas une info on le sait depuis le week-end dernier Enfin depuis l'événement quoi Donc là bim J'aurais lynx Je la mettrais directement Du coup il me manquerait plus que l'ombroi occulte Et puis j'aurais tous les trucs Il y a lui aussi qui sort en faisant dimanche un nuit de glace Il faudra survivre j'imagine 30 minutes Donc il y aura lui Et voilà Et puis sinon voilà Voilà Je vous dis des infos Là je viens de vous dire ça mais vous le savez déjà Tu vois mais c'est juste au cas où Faire genre j'ai des infos alors que tout le monde le sait Et sinon j'ai fait quoi ? J'ai un peu J'ai pris J'ai amélioré un peu les steampunk Vous voyez que j'ai tout améliorer Et ça fluit Donc là dès que j'ai mis 50 Je l'améliorerai Oh il manque 100 Et puis en médiéval j'ai pris le Cirlan Slow Donc si vous voulez savoir ce que j'ai fait avec mes tickets J'ai pris le Cirlan Slow Et il témo 8 bits Voilà Pour la collection Donc moi mon objectif c'est clairement de finir la collection Donc une fois que j'aurai fini toute la collection J'arrêterai de faire la collection Mais que je l'ai fini Et puis j'essayerai de faire autre chose quoi Tout simplement Soit je vais essayer Je me cherche à avoir tous les schémas sur moi En full FX légendeur Bon là vous voyez que j'en ai que Je vais vous montrer J'en ai que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 J'en ai 18 Bon je compte pas celle là vu qu'elle est épique Donc j'en ai 18 Plus mes mêlées j'en ai 2, 4, 6, 8, 9 Donc ça fait 27 Vous voyez que j'ai que 27 schémas légendaires Bon si je rajoute mes pièges ça fait 47 Mais les pièges c'est pas des schémas quoi Donc j'en ai 47 tu vois Euh 27 en tout Du coup j'en ai pas beaucoup tu peux me dire Sachant que le Désato de base il est en collection La Proxy de base il est en collection Le Papa Noël de base je dois le foutre en collection tu vois Genre le Papa Ours pareil Le fusil disjoncteur pareil Le rafistolage La rafistolance pardon Pareil De base je devrais les mettre en collection tu vois Bon là c'est des armes donc je les garde Mais dès que j'ai fini justement Bah j'enlèverai tu vois Dès que j'ai fini ce putain d'événement Enfin ce putain de collection Ces armes là je les mettrai en collection aussi Et puis j'en ai pas tu vois Genre ça me servira à rien Je garderai juste La compo Des compo de base Genre tu sais Mini game infini Des trucs comme ça Où t'as pas besoin d'héros de ouf hein Si vous voulez pour ceux qui connaissent pas la compo Je vous la montre Genre regardez hein Vous avez pas besoin de héros de ouf hein Genre là Tous les héros tu peux les acheter Avec des flux legendaires Et des manuels du coup Sauf Metalex Là c'est avec un ticket Mais Metalex en soit Sur les 6 héros T'as besoin qu'un ticket tu vois Pour faire la compo comme ça Donc en soit C'est pas non plus ouf tu vois Donc voilà Si je vous conseille Si vous êtes comme moi un peu Tragarder la collection et tout Ayez juste une compo Genre tranquille Même la compo AFK en soit Regardez hein C'est que des héros de base hein Genre à part Roi des Glaces Bah c'est un peu le même délire T'as juste Roi des Glaces Qui est pas en 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 achetable dans la collection Avec les flux Et bien en soit C'est que des héros de base tu vois Genre tu peux faire cette compo Même si t'es Si t'es nul tu vois Genre t'es pas obligé de De jouer beaucoup tu vois T'as juste avoir des manuels et des flux Et c'est bon quoi Et du coup bah t'as Roi des Glaces tu vois D'ailleurs Roi des Glaces Si vous l'avez pas Faites le Faites le Encore cette semaine quoi Sinon il disparait je pense Vu que ça a changé Je sais pas s'ils vont laisser tu vois Mais dans l'idée Chaque semaine ils vont changer tu vois Là c'est Là c'est Notre ami Roi des Glaces Mais la semaine prochaine Comme je vous ai dit C'est le mec que je vous ai montré là Le bonhomme Du coup on m'a demandé Ma sélection Vas y je vais la remontrer Parce que voilà Mais en vrai c'est pas intéressant Chacun a des trucs différents Moi par exemple En secouriste J'ai mis lui Tu vois Mais j'ai changé plusieurs fois tu vois Et là Sur les trucs que j'avais J'ai mis ça Donc là j'ai choisi Tout simplement De bas je voulais mettre TV Tu vois Mais j'ai pas mis Donc j'ai mis durabilité Il m'a dit Oh nii nii Parlons du c'est mieux d'avoir full durabilité Il y aura plus de trucs piège Ok bah j'ai fait tu vois Mais quand même J'ai pas non plus abusé J'ai quand même mis des trucs Trucs distance et tout Donc là En secouriste Je me suis dit Je vais mettre distance Bon j'aurais pu mettre distance Mais j'ai mis distance Mais j'ai mis distance Sur le deuxième Donc dans le groupe d'alpha J'ai mis du coup notre ami Joe Joe Rambo Joe Ramzi Qui est le moins rare à avoir Je pense que Quasiment la plupart des gens Ont l'ont Du coup j'ai mis ma petite Ma petite Carolina avec lui Tout simplement Carolina Bah déjà c'est une aventurier Du coup j'ai mis avec lui J'avais pas trop le choix Mais tu vois Les deux mythiques Les deux boucles Les deux mythiques Les deux Ouais leader mythique comme ça Non Survivant mythique pardon Je vous conseille pas de faire comme moi Là je l'ai mis en unité d'alpha Mais je vais vous dire plus tard Dans lesquels Les deux sections A et mètres En principal Donc là j'ai mis boucles Tu vois Mais de base j'aurais mis deux Diora aussi Tu vois Si j'avais pas elle justement Mais voilà Et j'ai mis du coup distance Encore une fois c'est une histoire de distance Vu qu'en haut En haut vous voyez il y a écrit L'offensive augmente le taux de dégâts Des armes de mêlée Et à distance Du coup tu mets mêlée ou distance Tu vois moi j'ai choisi distance Tu vois ce que je veux dire Tu vois à chaque fois tu dis ce qu'il y a écrit Là par exemple il y a juste écrit PV Et de base j'ai écrit régénération des PV Mais ils ont enlevé Et qu'il y a pas d'enjeu Tu vois ce que je veux dire Donc ils ont enfin corrigé ce petit délire Donc de base De base ici tu mets Tu mets PV PV tu vois De base tu mets PV PV tu vois Dans l'idée hein Après tu peux mettre Diora Encore une fois Après dans la troisième J'ai mis du coup Ma petite gadgetiseuse Je l'ai mis Je l'ai mis ici Mais de base ici j'avais le mec avec sa dynamite Tu vois Mais j'ai un délire c'est de mettre J'avais un délire tout simplement de mettre Une section par personnalité Tu vois j'ai mis un curieux Un distrait Un gadgetiseur Mais cool tu vois T'as compris le délire ? Donc là tu vois En haut il y a écrit La résistance augmente de 1% par point de bouclier Et de taux de régénération du bouclier Bon on sent pas les couilles Ca sert à rien Mais dans l'idée tu fais ça Du coup c'est pour ça que j'ai mis bouclier Et tu vois où je veux en revenir ? C'est à dire que là J'aurais mis Carolina de base Tu vois Vu que les deux que j'ai eu c'est en bouclier Bon peut-être que vous vous avez eu autre chose Moi j'ai eu bouclier par exemple Avec Carolina et l'autre là Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom mais je vais revenir après Donc les deux que tu as Selon ce que tu as Tu mets dans la section où il y a écrit Donc là c'est bouclier Par exemple là je vais mettre Carolina Clairement tu vois Mais je ne l'ai pas vu Donc là j'ai mis bouclier J'ai mis régénération du bouclier Et en troisième j'ai mis distance Mais je vais changer Vous voyez que j'ai commencé à garder Je vais changer Je vais mettre 3 pièges Là dès que j'ai 3 pièges Je changerai et je mets 3 pièges Evidemment si je veux je peux enlever ça Et mettre une dura Tu remets le bonus de durabilité en deux fois C'est comme tu veux Soit tu mets deux durabilité Enfin deux trucs de bonus de durabilité par section Ou soit tu fais comme moi Tu ne cherches pas à faire full dura tu vois Après là il y a Là encore une fois pareil Tu regardes ce qu'il y a écrit en haut Bon là j'ai mis du coup Là ici en pragmatique Et en soit il y a écrit La technique augmente de 1% Par dégâts Pardon Les dégâts des pièges Compétences et gadgets Ainsi que les PV Non les soins donnés Donc là j'ai fait quoi ? J'ai mis compétences Tout simplement parce que J'avais que ça J'ai vu compétences quoi Dans la priorité Donc j'ai mis 3 compétences J'ai mis un gadget Donc le gadget Durabilité des pièges C'est un gadget Et j'ai mis du coup PV J'ai mis PV tout simplement Parce que c'est des soins Donc j'ai mis un soin Donc voilà comment j'ai fait ici Puis après Donc là Là c'est 4 trucs différents de base Que tu dois mettre Donc là vous avez vu Mon idée c'est de mettre Deux bonus de dégâts Compétences Pièges Etc. Deux de chaque Donc là tu as vu J'ai mis deux distances ici Là le but c'est de mettre pièges Compétences Là il y a mêlée Pièges compétences Tu vois il y a deux trucs Bon bref De toute façon Donc là pareil On repart dans le délire de PV Donc là j'ai mis du coup Michel J'ai mis Michel Mais je peux mettre quelqu'un d'autre Tu vois Mais il y a que 3 choix par catégorie Donc faites attention Donc là j'ai mis Jura Gnuegneu Comme d'hab vous connaissez Gnuegneu 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 Ok je me mets en full Jura Bon là Si tu vas dans mes trucs Jura Dégâts 10 pièges 3400% 3400% Bon il y a beaucoup plus hein Mais bonus des soins des pièges 3300 Tu vois ce que j'ai dit là Durabilité du piège 148% Vitesse de rechargement 100% Vous voyez quand même Après il n'y a pas de chance C'est assez ouf Après pour les autres trucs Vous voyez que je suis beaucoup moins Tu vois Je suis à 600% En terme de PV Vitesse de Tu vois Il y a des trucs je suis pas fan Tu vois Je préfère équilibrer tout Mais c'est pas grave Merde Du coup j'ai mis full Jura Mais évidemment si tu veux Tu peux changer Bon là je les ai gardé Mais tu peux mettre 2 PV Tu peux mettre 2 PV Tout simplement J'hésite à changer hein Et mettre 2 PV ici hein Mais vas-y Je vais laisser full Jura pour le moment Mais dans l'idée c'est ça Et évidemment j'ai mis du coup melee Encore une fois Et ici pareil j'ai mis melee Voilà Et là Pour l'unité d'assaut J'ai choisi de mettre un PV Et un bouclier Tout simplement Vu que les mecs c'est des combattants L'unité d'assaut Tu vois ils peuvent aller au combat Mais J'ai gardé 1 durabilité Encore une fois Dès que j'en ai 2 je le mettrai Et puis Je me mettrai en full Jura Encore une fois Tu connais les Là par contre tu vois J'ai pas fait l'erreur Tu vois Il s'appelle Joël Ouais il s'appelle Joël Tout simplement Donc ta bouclier Joël Ils me l'ont donné en bouclier Donc là ça tombait bien Distrait Mon leader Bam J'ai mis l'astronaute Bam Celui-là aussi c'est l'un des moins rares Que tout le monde a mis dans ses assumptions Je pense On va pas se mentir Donc là j'ai mis bouclier Régénération du bouclier Et piège Encore une fois J'ai alterné avec l'autre Où j'ai mis compétence Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Donc voilà C'était mon idée Voilà Et puis dernière section Pareil encore une fois Tu regardes ce qu'il y a écrit en haut Piège, compétence, gadget Donc dans l'autre J'ai mis Quoi ? Moi j'ai fait exactement pareil que l'autre Du coup J'ai pas Non en fait j'ai pas alterné Où il y a écrit technique J'ai mis compétence Et où il y a écrit résistance Je vais mettre beaucoup Piège Tout simplement En fait En fait c'est ça C'est ça l'idée Et tu vois Dans forme Dans forme En soit dans forme Tu mets mêlé Et dans offensif Tu mets distance Tu vois En vrai C'était ça mon idée de base En soit Mais j'ai choisi de faire autrement Ou quoi Tout simplement Mais en soit dans l'idée C'est ça Donc voilà Voilà pour mes sections Bah Noël tu m'as demandé Je te les montre Mais tu vois Toi t'aurais peut-être Pas la même chose Par exemple Si je te montre Dans ma collection Bon du coup Ma vidéo est genre Plus longtemps que prévu Mais si je te montre Dans mes sections Je vais dans personnel Ouais Tu vois dans leader unique Tu vois Il y en a beaucoup des choix Tu vois En termes de Tes pragmatiques Tu peux les mettre que dans 3 sections Tu peux mettre soit dans Ingénieur Soit dans médecin Ou soit dans inventeur Tu vois Genre Genre Chaque personnalité Ouais Tu peux que mettre dans 3 sections Tu vois Tes aventuriers par exemple Tu peux que mettre dans Sniper Explorateur Et artiste Tu vois Que les autres Tu peux pas Tu vois Genre pareil Bon je vais pas tous les faire Mais analytique analytique par exemple Tu peux que mettre dans Médecin Ingénieur Et gadget user Tu vois Donc essayez de varier Et pas mettre que les mêmes trucs Genre Mettez pas que vos sections en pragmatique Sinon vous allez pas vous en sortir Avec les survivants Tu vois Genre à votre chance d'avoir Dès que tu vas faire une mission T'as la chance d'avoir des pragmatiques Elle va diminuer des masses En fait Tu voudras que ça Tu vois Alors que si tu fais une section Par Personnalité différente Dès que tu vas faire un survivant Même si t'as pas pour une section T'auras forcément pour l'autre Tu vois ce que je veux dire Enfin voilà Moi j'ai fait comme ça mes sections Bon voilà D'ailleurs j'ai Bah vu que je suis passé Niveau 25 d'aventure Ouais c'est ça J'ai pu améliorer Finir d'améliorer mon Mon mec là Que j'avais mis en 58 Donc voilà je l'améliorer Oui Vous voyez que ma barre de 133 Elle est pas montée de ouf Enfin je suis passé de 133-03 à 123-23 tu vois Ou 18 je sais pas mais Mais bon je suis pas passé de ouf Donc voilà Du coup c'est tout pour cette vidéo J'ai pas plus parlé Et sinon la strat Ah oui la strat Pour l'écran plus si vous voulez Enfin je l'ai déjà dit hier je crois Mais Mais en soit tu lances une mission En En 8 glace Tu fais en 100 ou en 88 Selon ton niveau Tu fais les 3 camps en plus Tu fais les 3 blocs de glace Très important Tu fais jusqu'à la vague 5 important Comme si tu fais moins de 5 ça te les compte pas Vu que ça te compte comme une défaite Tu vois c'est comme une enduit Si tu fais que la vague 1 Ca te compte comme une défaite tu vois Genre dans l'idée Ah quoi que dans une enduit peut-être pas Mais bref t'as une certaine limite à attendre Donc tu fais vague 5 Donc ça vous fait 21 minutes Enfin un peu plus si t'es con Mais en gros c'est ça En gros tu fais que ça Tu fais que ça Tu lances tu lances tu lances Donc voilà Au pire Au pire tu peux rester dans ta game normale Tu fais des va-vailles Et t'as les crampus qui est des mini boss du coup Ca te les compte comme crampus isolé Ca vous les compte les gars Je vous le dis Luc j'en ai fait 5 J'en ai fait 5 hier J'étais à 49 Ouais je lance une game En normale Je fais mon défi quotidien tu vois Luc moi je fais 1 nuit de glace minimum par jour Au moins je fais mon défi quotidien Donc là j'étais en ninja 2 fois de suite déjà 2 fois de suite ninja Donc j'ai fait 30 minutes J'ai fait 58 minutes Ca veut dire qu'il y a 2 vagues de mini boss Ca veut dire que tu peux en faire 6 en une game Tu peux faire 6 mini boss en une game En une heure Donc c'est pas mal Après je crois qu'il y a encore 2 vagues de mini boss Il faut que tu vas jusqu'à la vague 20 quoi Donc tu peux t'en faire quasiment 9 par game Je sais pas Mais c'est pas mal Donc voilà Donc voilà la petite technique Donc vous faites ça Vous faites ça Vous faites ça Et puis voilà Et puis sinon je vous laisse là-dessus Les gars je vais pas plus vous parler Vu que là ça fait déjà 20 ou 30 minutes Je sais pas mais Ah je sais pas il est midi en tout cas Bon bref je vous laisse là-dessus Je vous dis à cet après-midi peut-être pour un live Ou à demain pour une prochaine vidéo Ciao Ah n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord A me suivre sur instagram si vous voulez It's me below Et puis à liker ces vidéos A partager A commenter Tout ça Vous connaissez la famille Mais commenter plutôt Commenter Moi j'aime bien Moi je suis Quand le soir Avant de dormir Ou même le matin En me réveillant tu vois Je regarde Enfin je vais sur mon téléphone Je vais sur youtube Je vois les commentaires Je peux répondre tu vois Genre normal Enfin bref on se laisse là-dessus Ciao